Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne GitWordPress. Aujourd'hui, je vais vous montrer un plugin incroyable. Vraiment, il est magique. WP Code. Donc, on tape directement dans la barre de recherche, ici, WP Code, et ensuite, on trouvera ce plugin-là. On l'installe et on l'active. WP Code, il permet très rapidement d'insérer, d'injecter des bouts de code déjà pré-codés, déjà pré-créés par l'entreprise, et qui vous permettent automatiquement de faire des actions très très simples et qui vous évitent justement d'avoir à installer énormément de plugins pour rien. Voilà, je m'explique. On va dans le code snippet, une fois qu'il est installé, et on va sur Add Snippet. Voilà. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au moment où, donc je vais sur notre page, au moment où on veut éditer une page, par exemple, ici, sur Modifier, notre page est avec le nouveau thème, donc Gutenberg, qui est installé maintenant par défaut sur les Wordpress. En admettant que vous souhaitez automatiquement supprimer ce thème-là et repasser sur le nouveau, enfin sur l'ancien, pardon, il suffit simplement d'aller regarder au niveau des snippets si vous n'avez pas quelque chose qui permet de le faire. Donc là, par exemple, Disable Gutenberg Editor, Use Classic Editor. J'ai simplement qu'à faire Use Snippet. Il va directement pour moi aller chercher le code correspondant. On clique sur Inactive, on le passe en Active, et on Update. Une fois que c'est fait, il suffit simplement d'aller de l'autre côté sur la page, la rafraîchir, et on voit automatiquement que j'ai l'ancienne fonctionnalité, mais la nouvelle fonctionnalité souhaitée, donc l'ancienne interface pour éditer les pages. Pareil pour, donc, je retourne sur Add Snippet, et je peux faire pareil, par exemple, pour les widgets. On sait très bien que le nouveau menu des widgets ne plaît pas à tout le monde. On peut très bien faire un Use Snippet, revenir ici, voilà, on pense toujours à bien l'activer en haut, et on met à jour. L'avantage, c'est qu'il va ajouter des tout petits bouts de code, comme ça, qui sont très simples, qui évitent d'avoir un gros plugin à télécharger pour rien, voilà, des fois, il nous faut 5% d'un plugin, on le télécharge parce qu'il nous les faut, mais 95% ne servent à rien, mais sont chargés et peuvent apporter des failles de sécurité. Donc là, au moins, on est tranquille. Se rajoute à ça la possibilité d'avoir une méthode d'insertion. Donc, par exemple, est-ce qu'on souhaite l'ajouter par shortcode, c'est-à-dire aller automatiquement sur la page qu'on souhaite et mettre le shortcode en place, ou alors faire un auto-insert. Voilà, donc il va le mettre automatiquement sur le site. Si on choisit de faire un auto-insert, où est-ce qu'on veut le mettre ? Est-ce qu'on le fait tourner partout ? Ou uniquement, par exemple, en admin ? Alors, pour le widget classique éditeur, lui, on ne peut l'utiliser qu'en étant administrateur, donc il est intéressant, par exemple, de cocher cette case-là. Voilà, admin only. Comme ça, c'est que quand on est connecté, que ce petit bout de code-là est exécuté. Ça va éviter de surcharger le côté front, donc utilisateur. Et donc, normalement, votre site devrait avoir un fonctionnement logique sans avoir à essayer de charger des bouts de code qui n'ont rien à voir entre le front et le back. Voilà, on peut également utiliser des conditions logiques. Donc, on les active. Et par exemple, donc, uniquement exécuter ce snippet si, et on va rajouter quelque chose. Si, par exemple, je suis connecté, ou alors que le rôle est administrateur, parce que vous pouvez avoir des personnes qui sont connectées, qui n'ont, par exemple, pas accès à la page pour éditer, donc, ou des pages, ou alors éditer des, comment ça s'appelle, des widgets. Et donc, du coup, en admettant que les widgets sont éditables que par les auteurs, vous mettez ici que le snippet va s'exécuter que si le user rôle est auteur, ou alors n'est pas, par exemple, subscriber. Voilà. Ça évitera que ce petit bout de code soit injecté dans la partie qu'il ne faut pas, dès lors qu'une personne est simplement connectée. Voilà. Et ensuite, ici, pour s'y retrouver, il suffit simplement, donc, de mettre des tags, donc, par exemple, block et disable. Et comme nous explique la petite bulle d'info, on peut utiliser les tags pour regrouper de manière plus facile tous les snippets qu'on va créer. Voilà. Donc, la priorité, c'est pareil. A lower priority will result in the snippet being executed before other with... I heard priority, c'est-à-dire qu'en fait, le plugin va... Enfin, le snippet, plus la priorité est basse, plus... Alors, being executed before... Donc, plus la priorité est basse, plus l'exécution du script va être faite en premier. Voilà. Donc, si vous mettez priorité 1, ça sera exécuté en premier. Si vous mettez 2, ça sera après le 1, qui sera avant le 3, pardon, etc. Voilà. Et ensuite, donc, note, ici, vous pouvez très bien rajouter une petite note personnalisée qui permet de vous, vous y retrouver. En admettant, donc, que je fasse un update, je vais vous montrer exactement où est-ce qu'on trouve tous les snippets. On clique sur code snippet ici. Et on a exactement tous nos snippets qui sont gérables ici directement. Donc, si jamais quelque chose ne marche pas, vous venez de faire quelque chose et qu'il y a une fonctionnalité qui bug ou quelque chose qui, voilà... Si jamais vous avez un problème, vous pouvez très bien le désactiver ici. s'il y a juste besoin de cliquer, rien, le besoin de mettre à jour ou quoi que ce soit, juste le fait de l'activer ou le désactiver. Et vous avez, par exemple, là, si je vous montre ici, là, je recharge la page, j'ai le code qui fonctionne nickel. Enfin, hop, je me mets ici, je recharge la page, j'ai le nouveau. Voilà. Donc, c'est vraiment très intuitif. Je veux dire, n'importe quelle personne peut y arriver. Et ce qui est bien, c'est qu'au niveau des librairies, on peut utiliser vraiment... Donc là, j'étais dans Add Snippet, mais c'est pareil, au niveau de la librairie, on peut venir utiliser directement des bouts de code déjà pré-créés qui permettent d'éviter d'avoir beaucoup de plugins à mettre en plus. La seule chose qu'il y a, par exemple, je l'ai vu ici, il faut se connecter pour débloquer cette librairie. La connexion est gratuite puisqu'en fait, il suffit simplement de s'inscrire sur le site sans rien avoir à débourser. Donc là, je viens me connecter, je me suis créé un compte au préalable, je me connecte simplement sur WordPress. Voilà. Et maintenant que je suis connecté, je vais avoir la possibilité de pouvoir, par exemple, avoir une duplication de post automatiquement. Donc là, j'ai juste à faire Use This Snippet. Ça va directement me mettre tout un code complet. On part du principe que je fais confiance à l'application, je l'active et je l'ajoute. Maintenant que c'est fait, quand je vais dans les pages, ici, je devrais avoir, voilà, l'option de duplicate le content, ce qui est très pratique puisque j'avais fait une vidéo il y a quelques jours justement pour le plugin Duplicate Content, Duplicate Page qui vient rajouter ça, mais peut-être qu'il rajoute d'autres choses qu'on n'a pas besoin. Donc là, c'est vraiment utiliser, enfin, charger et mettre en ligne uniquement ce dont on a besoin pour notre site. Voilà. Ça évite vraiment de gérer énormément de choses, que le WordPress gère énormément de choses qui viennent charger 15, 20, 30, 50, 60 plugins, alors que sur les 60 plugins, on va en utiliser que peut-être, allez, je vais être gentil, 35%. Voilà. Donc, c'est vraiment un plugin qui est très sympa et on va se retrouver dans la partie 2 pour que je puisse vous parler du générateur puisque le générateur est quand même quelque chose de très très puissant. Je vous fais une partie 2 sur ça puisque c'est quand même quelque chose d'assez complet et complexe. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir la notification de la deuxième vidéo. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.